Bonjour Brigitte Klinkertz. Bonjour. Depuis la création de la région Grand Est, les élus alsaciens veulent retrouver une région Alsace. Le président de la République a accepté la création d'une collectivité Alsace avec la fusion de deux départements, mais toujours au sein de la région Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce qui ressemble à un compromis quand même ? Alors très clairement, 83% des Alsaciens ont demandé et demandent encore la sortie du Grand Est. Pour ma part et comme pour mon collègue Frédéric Biry, président du conseil départemental du Bas-1, nous aussi nous souhaitions la sortie du Grand Est. Mais le président de la République, que nous avons vu il y a un an maintenant, nous a dit on peut envisager une collectivité à l'échelle de l'Alsace, mais le cadre, ce sera dans le Grand Est. Pour nous, c'est un grand sacrifice d'être allé dans ce sens, à savoir de rester dans le Grand Est. Mais nous avons accepté cette demande du président de la République parce que c'était a priori aujourd'hui la seule possibilité de faire renaître l'Alsace. Alors le projet que nous avons construit et qui est un projet qui a été construit, j'ai envie de dire, par la base et qui a été validé par le gouvernement, est un projet unique en France d'une collectivité européenne d'Alsace. C'est un projet unique dans la mesure où il prend en compte les spécificités de l'Alsace, les particularités de l'Alsace, qui n'étaient plus prises en compte jusqu'à présent. Et que du fait de cette collectivité, l'Alsace retrouve également des compétences importantes et des compétences nouvelles, donc une réelle capacité à agir que nous n'avions plus jusqu'à présent. Juste encore pour dire que ce ne sont pas que les élus qui demandaient une collectivité d'Alsace, mais c'est la population, ce sont les associations, les socioprofessionnels qui demandaient le retour à une collectivité d'Alsace. Et cette collectivité d'Alsace sera en place à compter 2021. C'est donc le retour de l'Alsace par la grande porte. Est-ce que cette collectivité sera en fait un département avec les compétences d'un département ou est-ce qu'on parle là d'une collectivité à compétences et à statut particulier ? Alors ça ne sera évidemment pas un département. La preuve déjà, c'est qu'il y aura toujours deux préfectures en Alsace, une préfecture du Haut-Rhin, une préfecture du Bas-Rhin. Demain, il y aura une collectivité européenne d'Alsace. Rien que le nom exprime bien le cœur du projet qui est l'Europe. Nous aurons des compétences que n'ont aucune autre collectivité actuellement en France et des compétences très fortes comme le leadership dans le domaine du transfrontalier. Le gouvernement aujourd'hui est en train de modifier le traité de l'Elysée pour y faire apparaître au mois de janvier dans le traité de l'Elysée la collectivité européenne d'Alsace. Ça n'est pas rien. Demain aussi, le président ou la présidente de cette collectivité européenne d'Alsace présidera aux côtés du préfet de région toutes les instances de coopération transfrontalière à l'échelle du Rhin supérieur. Là aussi, ça n'est pas rien. La deuxième compétence, c'est le bilinguisme parce qu'en Alsace, nous manquons de profs d'allemands et qu'il y a un potentiel énorme d'emplois de l'autre côté du Rhin, en Allemagne et en Suisse, mais aussi en Alsace où des entreprises allemandes sont implantées. Eh bien, demain, la collectivité d'Alsace pourra, aux côtés de l'éducation nationale et en complément de ce que fait l'éducation nationale, recruter des enseignants d'allemands. Là aussi, ça n'est pas rien. Nous pourrons donc développer le bilinguisme. Une autre compétence très importante et que nous serons la seule collectivité à avoir, ce sont toutes les routes nationales et les autoroutes non concédées qui sont en Alsace. Nous aurons donc la gestion de l'ensemble du réseau routier alsacien. Et pourquoi ? Nous tenions absolument à avoir cette compétence parce que l'axe routier nord-sud alsacien est aujourd'hui saturé depuis la mise en place en Allemagne de la MAUT, donc de la redevance poids lourd. Et donc, nous voulons pouvoir mettre en place un mécanisme de régulation du transit poids lourd. Mais les deux anciens conseils départementaux vont disparaître ? Ils vont disparaître. Est-ce que les élus seront automatiquement redirigés, si je puis dire, réfléchés sur cette nouvelle collectivité ? Alors, on n'a pas voulu construire une usine à gaz et ça va être très simple. Au moment de l'élection au conseil départemental, donc au printemps 2021, les élus du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui continueront à être élus dans les cantons, parce que nous y tenons, c'est la proximité, qui continue à être élus en binôme, nous y tenons, c'est la parité. Ces élus se retrouveront au sein d'une assemblée qui sera l'Assemblée européenne d'Alsace et se seront donc des conseillers d'Alsace. Pour terminer, est-ce que ce qui est quand même un succès pour vous, c'est un bon exemple de ce que pourrait être l'expérimentation qui est tellement souhaitée par le président de la République et son gouvernement, avec des possibilités d'ajustement local ? Est-ce que c'est ça finalement ? Alors je pense que c'est effectivement un projet innovant et qui va dans le sens de l'expérimentation et aussi de la différenciation voulue par le président de la République. C'est certainement l'un des premiers exemples de ce type-là. C'est parce que c'est un projet innovant, c'est un projet européen qui colle aux demandes qui étaient les nôtres, aux demandes des Alsaciens, aux spécificités, aux particularités qui sont les nôtres et surtout c'est un projet qui a été construit depuis le territoire et qui donc a recueilli un accord de l'État et puis un accord également de la région. Donc c'est vraiment une très belle victoire, une belle victoire pour l'Alsace que de voir naître en 2021 une collectivité européenne d'Alsace avec des compétences très fortes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.